Salut les aliénés, nous sommes mercredi 16 mai, donc je vais faire une autre prédiction sur le football Real Madrid contre Liverpool. Et je peux vous dire que c'est très difficile pour moi de départager. J'ai demandé des nombres, puisque j'ai demandé des nombres pour Marseille, et j'ai demandé des nombres pour Real Madrid-Liverpool. Pardon, la cigarette c'est pas bon pour la santé. Et donc, je vais devoir me décider avec le tarot, parce que vos nombres n'ont absolument pas départagé les deux. Et comme c'est une finale, automatiquement je suis obligé de donner un gagnant et un perdant. Donc je vais devoir faire le tarot sur Real Madrid qui a le 26 mai. Real Madrid, est-ce qu'il gagne le 26 mai ? Alors, est-ce que Real Madrid gagne le 26 mai ? Là c'est chaud, parce que là c'est vraiment... C'est deux équipes, mais alors une égalité parfaite au niveau de mon tarot aussi, au niveau de vos nombres. On est vraiment coude à coude, j'arrive pas du tout à les départager. Alors, Real Madrid pas mal. Alors, Real Madrid représentant l'Espagne, je reparle de nouveau. Évidemment, Real Madrid c'est en Espagne. Donc, du pourquoi je parle du mot espagnol, du pays espagnol. Parce que, quand je fais la voyance, ça ne me parle pas pour une date précise. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une science exacte pour un jeu d'argent. Parce que là, un jeu d'argent, vous êtes en train de me parler du 26 mai spécialement. Real Madrid est en excellente forme le 26 mai. Maintenant, je vais beaucoup plus loin. Parce que, représentant l'Espagne, donc le pays espagnol. Le pays espagnol, parce que là, on me parle de plus loin, représentant la Coupe du Monde. Parce que là, on parle vraiment encore de la Coupe du Monde pour le côté espagnol. Donc, pour l'instant, ça c'est le tir au sort. Alors, Real Madrid, très très bonne forme le 26. Liverpool. Et c'est pour ça que je disais que l'Espagne, moi, je les vois bien dans les trois derniers ou les deux derniers de la Coupe du Monde. Parce qu'ils ressortent fortement pour aller extrêmement loin. Alors, Liverpool, 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 qui se trouve en Angleterre. D'accord, voilà. Eux, c'est vraiment... Alors, ça va être quoi ? Ça va être sa dernière seconde aussi. Liverpool. Mais comme c'est un jeu d'argent, une fois de plus, faites l'inverse de ce que je dis. Ou faites rien, d'ailleurs. Parce que si vous faites l'inverse, c'est que... À chaque fois que je vais faire une voyance, vous allez faire l'inverse, vous allez gagner. Donc, c'est de nul aussi. C'est complètement débile. Écoutez, Real Madrid gagnant. Liverpool totalement perdant. Là, j'ai... Avec mon tarot, par contre, c'est hyper précis. Alors, par contre, représentant encore Liverpool, représentant l'Angleterre. Angleterre, très, très bonne dans la Coupe du Monde. La France, je vous dis, pas du tout. La France, elle ne va pas aller loin. Donc, parce qu'on m'a aussi posé la question pour la France. Comme pour l'Eurovision, j'avais dit 13, mais justement, c'était carrément juste la moitié. Alors, la France, à la Coupe du Monde, ne va pas loin du tout, du tout. Parce qu'elle ne représente absolument pas ce genre de tirage. Je ne sais pas combien il y a de pays. Il faudra me dire exactement combien il y en a. Parce que je pourrais vous donner un nombre. Par rapport à ce que... Il faudrait juste me donner le nombre de pays qu'il y a. En tout cas, l'Angleterre... Alors, Liverpool perd le 26 mai. L'Angleterre va loin dans la Coupe du Monde. On est vraiment encore là sur un très, très bon niveau au niveau de l'Angleterre. Mais par contre, non. Là, mon tarot, par contre, il est très, très précis. J'ai vraiment Liverpool perdant. Ce qui est bizarre, c'est que vos nombres me donnaient beaucoup d'égalité. Mais alors là, le tarot, il me donne Real Madrid ici, Liverpool là. Donc, au niveau des niveaux, plus du tout le même. Alors que vos nombres à vous donnaient complètement quelque chose de très égal. Mais on a... Là, ça voudrait dire quand même... Je ne vais pas donner des points exacts pour vous. Vous pensez ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous pariez ce que vous voulez. Moi, personnellement, il y a au moins deux buts d'écart. Il y a au moins deux buts d'écart. Real Madrid. Real Madrid. Alors, le 26 mai. Liverpool. Liverpool. Le 26 mai. Liverpool. Real Madrid. Je vais rajouter quelque chose parce que, comme je vous ai dit, je fais une voyance sur l'avenir. Et pas forcément sur une date précise. Il y a un nouveau joueur qui rentre au Real Madrid. Il y a un joueur qui va être acheté au Real Madrid. Parce que là, on me parle d'une association. Alors, pourquoi ? On ne voit pas trop quel est le rapport avec la finale. Mais il y a une association qui va se faire au cours de l'année. Donc, on a un nouveau joueur qui rentre à l'intérieur du Real Madrid. Et avant la fin de l'année, puisque je tire sur six mois, là, les cartes. On n'est pas sur trois ans, sinon je pourrais raconter justement n'importe quoi. Donc là, je tire sur six mois les cartes. Avant la fin de l'année, en tout cas, 2018. Et Liverpool, non. Je reconfirme. Pour moi, Real. Mais je dis bien, voilà, je n'ai pas à donner de... Là, on est sur du 5. Ça me paraîtrait complètement fou. Ça me paraîtrait complètement...